Maintenant, à Longueuil, ce soir, les policiers sont toujours à pied d'oeuvre. Il y a une vaste enquête sur un double meurtre et Kevin Crane des Marais est sur place. Kevin, qu'est-ce qu'on sait jusqu'à présent, dis-je, sur ce qui s'est passé? Oui, on sait que ça s'est produit ce matin dans cet édifice à logement sur le boulevard des Ormeaux à Longueuil. D'ailleurs, la scène est toujours bien protégée par les policiers. Regardez sur ces images en direct, on voit les techniciens en identification judiciaire qui passent au peigne fin, cet appartement où le drame s'est joué. Donc, deux femmes ont été assassinées en avant-midi, une dans la soixantaine et une octogénaire. C'est à 11h30 que les deux corps inanimés ont été retrouvés. Les deux décès ont été constatés sur place. Ce que nous savons, c'est que le fils de la victime sexagénaire se trouvait sur place lorsque les policiers sont arrivés. Il a été transporté à l'hôpital pour traiter un choc nerveux. En ce moment, il est considéré par les enquêteurs comme une personne d'intérêt. Il sera rencontré dans les prochaines heures. Il est dans la trentaine. J'ai parlé ce soir à un témoin qui a entendu des cris ce matin. Et ce sera suivi d'une amie d'une des victimes rencontrées par Yves Poirier. J'ai entendu la madame crier. Ensuite, les policiers sont arrivés vite fait. Puis j'ai vu le jeune homme, je pense qu'il avait du sang sur lui, beaucoup de sang. Puis il y avait des menottes, puis il criait dans l'ambulance. Qu'est-ce qu'il criait? Et il fait Jésus se crier comme ça. Elle m'appelait à part comme quoi qu'elle vivait de la violence avec son fils. Elle avait même appelé la police à plusieurs reprises. Son fils, il y aurait comme sauté sur elle. Des voisins nous ont aussi raconté, Pierre-Olivier, avoir entendu des cris dans cet immeuble à logement depuis lundi. Donc je vous rappelle, double meurtre, une personne d'intérêt qui sera rencontrée dans les prochaines heures par les enquêteurs de la police de l'agglomération de Longueuil. Merci beaucoup, Kevin. Au revoir. Sous-titrage ST' 501